Les exploits d'Héraclès Héraclès fut le héros le plus populaire de la Grèce. Il rendit de grands services aux hommes en les débarrassant de monstres qui causaient de nombreux ravages. C'est pourquoi les Grecs, reconnaissants, ne cessèrent de célébrer ses exploits. Il suffisait de le voir pour connaître sa puissance. Sa taille était colossale. Cette stature hors du commun, il la tenait de son père. En effet, Héraclès était le fils de Zeus et d'une mortelle, Alcmène. C'était donc un demi-dieu. Une nuit, Zeus s'était uni à Alcmène en prenant l'apparence de son époux, Amphitryon. Ce dernier était parti combattre les Téléboïens, des ennemis de Thèbes. Précédant d'un jour le retour du guerrier, le dieu endormit la méfiance de la jeune femme en lui narrant ses exploits militaires. Alcmène était tellement heureuse de le retrouver qu'elle se laissa facilement abuser. Elle s'unit à Zeus et en conçut un fils. Au matin, son compagnon avait disparu. Quand Alcmène vit arriver le véritable Amphitryon, elle sut qu'un dieu l'avait trompé. Fondant en larmes, elle avoua tout à son mari qui accueillit la nouvelle de mauvaise grâce. La nuit suivante, il s'unit à son tour à sa femme et lui donna un second fils. Quelques mois plus tard, les Thébains apprirent la naissance de deux jumeaux fort différents. L'un, Yphiklès, ne cessait de pleurer à la moindre émotion. Tandis que le second, Héraclès, semblait n'avoir peur de rien. Il ne tarda pas à donner une preuve de son sang-froid. Si Alcmène s'était laissé berner par la transformation de Zeus, Hera, son épouse, ne s'y trompa point. L'enfant avait à peine six mois qu'elle cherchait déjà à lui nuire pour se venger de l'infidélité de son époux. Une nuit, elle plaça deux énormes serpents dans le lit des jumeaux. Yphiklès se mit à hurler. Le jeune Héraclès saisit aussitôt les deux monstres et s'éra de toutes ses forces. Entre-temps, toute la maison avait été réveillée par les cris de l'enfant et Amphitryon bondit hors de sa chambre, l'épée au poing, suivie de sa femme tremblante de peur. Le spectacle qu'il découvrit le cloua sur place. À côté d'Yphiklès en larmes, son frère, sans manifester la moindre frayeur, tenait dans chaque main les reptiles inertes. Alcmène étouffa un cri et se précipita vers ses enfants. Amphitryon fut alors convaincu qu'Héraclès était le fils d'un dieu. Avec les années, sa force devint stupéfiante, mais il ne parvenait toujours pas à la contrôler. Tandis que son frère se montrait docile et appliqué, Héraclès se révéla un enfant fort indiscipliné. Les maîtres chargés de son éducation étaient souvent obligés de le rappeler à l'ordre. Linnos, qui lui enseignait la musique, tenta même de le corriger. Mais Héraclès ne se laissa pas faire. Il saisit un tabouret et le lança si fort qu'il tua son maître. Quand on l'accusa de meurtre, il plaida la légitime défense, échappa ainsi de peu à une terrible correction. Peu rassuré par les accès de colère de ce fils turbulent, Amphitryon l'envoya parfaire sa formation à la campagne. Les prés et les bois étaient plus propices à son épanouissement. Là, il apprit le maniement de l'arc et des armes et livrait ses journées à de longues chasses. Il devint rapidement un habile archer et un lutteur hors pair. Personne n'aurait pu le défier à la course. Aussi n'hésitait-il pas à se mesurer aux bêtes les plus puissantes et les plus rapides. Au retour d'une de ces longues promenades, il croisa un jour une troupe d'hommes qui marchaient d'un pas vif. Héraclès s'enquit du but de leur marche. Le regardant à peine, les hommes lui répondirent avec arrogance. « Nous sommes les envoyés d'Erginos, le puissant roi d'Orchomène. Comme chaque année, nous allons réclamer aux Thébains le tribut qu'ils nous doivent. Ne nous retardent pas ! » Pour ne pas les laisser dépouiller sa cité d'origine, Héraclès leur infligea une cruelle leçon. Avec son épée, il leur coupa le nez et les oreilles, les enfila sur une corde et la leur attacha au cou. Quand il vit l'outrage qu'on leur avait infligé, Erginos envoya son armée contre Thèbes. Elle n'eut pas le temps d'arriver jusqu'au mur de la ville, vaincue par Héraclès. Erginos fut contraint de verser aux Thébains, un tribut double de celui qu'il recevait. Pour le récompenser de cette invention qui soulageait son peuple d'une lourde charge, le roi de Thèbes, Créon, lui donna sa fille Megara en mariage. Il en eut plusieurs enfants, mais le destin ne lui permit malheureusement pas de connaître longtemps le bonheur familial. Il semble que sa vie était vouée à de continuelles épreuves, et lui-même n'était pas étranger à ce choix. Quelques années plus tôt, tandis qu'il se promenait sur les sentiers rocailleux de Citéron, deux femmes l'arrêtèrent. Elles se présentèrent à lui. L'une s'appelait plaisir, l'autre vertu. Chacune lui proposait une route différente. La première lui offrit la facilité d'une vie consacrée aux réjouissances. L'autre, à la mine sévère, lui présenta un chemin plus pénible, semé d'épreuves, mais promis à la plus grande gloire. Préférant les combats aux loisirs, le héros choisit de suivre celle qui avait parlé en dernier. Il connut donc la vie difficile des héros. Hera, qui le poursuivait de haine, ne manqua pas de l'éprouver. Un jour, elle ordonna au démon de la folie de le piquer de son aiguillon. Le héros fut pris d'une rage soudaine et devint méconnaissable. Les yeux révulsés et la bave aux lèvres, il parcourait un arc à la main, les pièces de la maison pour tuer ses enfants. Les petits, terrifiés par les cris de leur père, s'étaient réfugiés près de l'hôtel. Héraclès les y dénicha, et, sans respecter ce lieu sacré, les transperça d'une flèche. Devant cet abominable carnage, Athéna décida d'intervenir. Elle lui frappa la poitrine d'un coup qui le plongea dans un profond sommeil. La consternation et la douleur avaient envahi le palais endeuillé. À son réveil, le malheureux père recouvra sa lucidité. Quand il apprit son crime, son visage se tordit de désespoir, et la troupe de ses fidèles serviteurs suffit à peine pour retenir l'épée qu'il voulait se plonger dans le cœur. Après ce malheur, il n'osait plus paraître devant Megara. Il décida donc de quitter cette maison dans laquelle il avait versé le sang sans le vouloir. Un matin, il prit la direction de Delph pour interroger l'oracle. Le dieu lui indiquerait comment expier son crime. La pitié répondit « Tu devras servir le roi de Tyreint pendant douze années pour te purifier de cette souillure. » Fort de cette réponse qui l'obligeait à devenir l'esclave de son cousin, Eurysthée, Héraclès reprit la route du Péloponnèse. Il allait passer sa vie sur les chemins et affronter sans cesse de nouvelles épreuves. Eurysthée ne fut pas mécontent d'avoir un héros si vaillant à son service. Héraclès arrivait au bon moment. Le souverain ne manquait pas d'idées pour le mettre à l'épreuve. Il lui ordonna d'accomplir douze travaux. Pour commencer, le roi l'envoya à Némée, une contrée voisine de Tyreintes. Il y avait là, disait-on, un lion sanguinaire qui ravageait le pays, massacrant les hommes et décimant les troupeaux. Personne n'osait l'affronter. Alors qu'il se dirigeait vers la tanière du fauve, Héraclès eut l'idée de se doter d'une nouvelle arme pour le combattre. Son cousin l'avait mis en garde contre l'épaisseur exceptionnelle de sa peau. Aucune arme ne pouvait l'entailler. Avisant en chemin une souche au bois serré, le héros s'en fit une massue si haute et si large qu'il était le seul à pouvoir la manier. Il poursuivait sa route en gravissant une pente rocailleuse quand un terrible rugissement retentit autour de lui. Le sol se mit à trembler et soudain un lion énorme surgit entre les rochers. Aussitôt, le héros banda son arc et lui décocha une flèche qui aurait pu transpercer un arbre, mais elle ne fit que ricocher sur le cuir épais. Lorsque le fauve arriva à sa hauteur, il dégaina son épais. La lame glissa comme sur une paroi rocheuse et entama à peine le pelage. Il ne restait que la massue. Héraclès eut juste le temps de s'en saisir à deux mains pour asséner un formidable coup au monstre qui s'élançait à nouveau. La bête chancela puis regagna sa tanière. Le héros ne lui laissa pas le temps de se remettre. Décidé à l'abattre à main nue, il pénétra dans l'antre et la chercha dans l'obscurité. Il sentit bientôt l'haleine du fauve tout près de lui. Il bondit et lui en serra l'encolure d'un bras vigoureux. Le lion se débattait violemment, mais le héros tenait bon. Un dernier soubresaut, un dernier claquement de mâchoire, puis plus rien. Étouffé, le monstre s'écroula. Héraclès entreprit alors de découper la peau du fauve pour la rapporter comme trophée de victoire. Il cherchait un moyen de lui entamer le cuir quand il eut l'idée d'utiliser une des propres griffes de l'animal. À l'aide de cet outil, il réussit à le dépecer. Sa besogne achevée, il se couvrit de cette peau de lion dont les pattes lui pendaient sur la poitrine. À peine rentré à Tyreinte pour annoncer la réussite de cette première épreuve, il fut renvoyé non loin de là, à Lerne. Eurysthée avait appris qu'une bête immonde semait la panique dans le voisinage. Il demanda à Héraclès de l'en débarrasser. Près d'un maré fangeux et sinistre, la déesse Hera avait élevé un monstre à l'aspect rebutant pour éprouver la bravoure d'Héraclès. Son corps de serpent se terminait par neuf têtes terrifiantes. D'une gueule baveuse, chacune exhalée, entre de longs crocs, une haleine mortelle pour quiconque l'a respirée. L'hydre, car tel était son nom, rampait sournoisement entre les roseaux et broyait le corps de ses victimes dans l'étreinte fatidique de ses anneaux. Accompagné de son neveu Iolaos, Héraclès se rendit en char à l'endroit où sévissait l'horrible créature. Les deux compères virent s'agiter les roseaux à leur approche. Tout à coup, un sifflement aigu zébra l'air fétide. Neuf têtes se dressèrent au-dessus des marées, dardant sur les deux hommes un regard féroce. Traversant les eaux boueuses, le monstre se dirigeait droit vers eux. Héraclès sauta alors du char et demanda à son neveu de se tenir à l'écart. Il fit face à la bête, tenant son épée à bout de bras pour atteindre les têtes. Il en tailla une, puis une deuxième qui tombèrent lourdement près de lui. Mais à leur place, aussitôt, une autre repoussait. À mesure qu'il les coupait, elle renaissait des plaies sanglantes. Il se demandait comment venir à bout de ce monstre immortel. Alors qu'il commençait à se fatiguer, à force de donner des coups, il appela Iolaos à son aide. Son neveu enflamma les arbres d'une forêt voisine. Héraclès tranchait et Iolaos, après lui, appliquait les branches calcinées sur les plaies pour les cautériser. La chair brûlée se refermait, empêchant la naissance d'une nouvelle tête. Cependant, la dernière au milieu était immortelle, une fois tombée à terre, elle restait dangereuse. Héraclès l'enfouit profondément dans le sol et roula dessus un rocher colossal. Après cela, ils grimpèrent tous deux sur le char et quittèrent à vive allure ses marées infestées. Ils ne ralentirent qu'aux abords de Tyreinte pour entrer en vainqueur dans la ville. La vaillance d'Héraclès impressionnant Eurysthée. Il accueillit toutefois le héros avec froideur. Certes, tu as remporté ces deux premières épreuves avec succès. Mais ce n'est qu'un début, car d'autres travaux plus difficiles encore t'attendent. Pas de temps à perdre. Un énorme sanglier s'est retranché sur l'érimante. Va l'en déloger et rapporte-le ici vivant. En prenant la route, Héraclès se demandait Héraclès se demandait comment il ferait pour neutraliser un tel animal sans le tuer. Les villageois l'avaient prévenu. Ses défenses étaient si tranchantes qu'elles pouvaient lui couper un bras d'un seul coup. N'allait-il pas prendre le risque d'être éventré s'il tentait de le maîtriser comme le lion de Némé ? Alors qu'il cherchait un moyen de le surprendre, il décela les premières traces de l'animal sur la berge d'une rivière. Son poids devait être considérable car les sabots s'étaient enfoncés profondément dans la boue. Observant les alentours, il découvrit d'autres traces du passage récent de l'animal. Les troncs d'arbre étaient lacérés par ses redoutables défenses. À l'affût des moindres indices, le héros continua sa route jusqu'au moment où les traces s'arrêtèrent au bord d'un champ de neige. Le sanglier avait pris soin de ne pas s'y aventurer, de peur de ne plus pouvoir en sortir. Un grognement sourd se fit entendre derrière un rocher. Avec d'infinies précautions, tel un chasseur aux aguets, le héros le contourna. Tapis sous les fougères, il aperçut à quelques mètres la masse sombre. Héraclès avait repéré l'animal. Mais ce dernier ne s'était peut-être pas aperçu de sa présence. Profitant de l'effet de surprise, il surgit des feuillages en poussant de formidables cris et en agitant ses armes. Le sanglier détala droit devant et se précipita dans la neige épaisse. Quelques enjambées suffirent à l'épuiser. Il eut bientôt de la neige jusqu'au cou et dut s'immobiliser. Héraclès n'eut aucun mal à l'approcher. Il le ligota, le chargea sur ses épaules et regagna Tyrente. Eurysthée fut si effrayé en le voyant arriver qu'il bondit dans une grande jarre, placé près de son trône en cas de danger. Il avait autant peur de l'animal que du héros dont la force venait à bout des pires monstres. Il préféra alors l'éloigner quelque temps et le lança à la poursuite de la biche de Sérigny. Cette biche possédait deux qualités particulières. Ses cornes étaient en or et elle se déplaçait avec une telle rapidité qu'elle l'échappait sans mal à ses poursuivants. La déesse Artémis avait déjà voulu la capturer mais elle courait toujours et personne ne pouvait l'attraper. Héraclès devait évidemment la rapporter vivante à son oncle. Après avoir révélé sa bravoure et sa puissance il allait faire la preuve de sa patience. Cette chasse dura toute une année. Il affronta les bourrasques de l'automne dans les plaines ventées. Il parcourut les flancs enneigés des collines d'Arcadie. Il respira les senteurs des lilas au creux des vallées. Il courait toujours derrière elle quand les chaleurs de l'été la forcèrent à ralentir. Profitant de la fraîcheur d'un bois la biche s'arrêta pour se reposer. Le héros infatigable s'approcha alors en silence et l'enveloppa d'un filet qui la retint prisonnière. Posant son précieux colis sur son épaule, il reprit plus lentement le chemin du retour. Son cinquième labeur lui réclama aussi plus de ruses que de courage et de force. Eurysthé l'informa de la présence de milliers d'oiseaux près du lac Stymphal. Ils avaient trouvé refuge dans un bois et s'étaient si rapidement multipliés qu'aucun chasseur n'osait pénétré sous les arbres. Les branches pliaient sous le poids de ces volatiles agressifs. Ils attaquaient tous ceux qui s'aventuraient dans les parages et n'hésitaient pas eux-mêmes à pousser jusqu'au champ labouré où ils ravageaient les récoltes et dérangeaient le bétail. Héraclès reçut l'ordre de débarrasser la région de ce fléau par n'importe quel moyen. Facile à dire, mais comment faire avec des flèches contre ces troupeaux volants ? Il avait beau être un excellent archer, les munitions disparaîtraient avant les oiseaux. Sur le chemin qui le menait à leur repère, une femme majestueuse lui apparut. De lourdes boucles, blondes, encadraient son visage où brillait un regard vert et bleu. La douceur de ses traits produisait un contraste saisissant avec sa tenue. Sa taille était prise dans une cuirasse en mort. Sa tête était coiffée d'un casque au panache étincelant. Et elle avait une longue lance de bois sombre à la main. La déesse guerrière Athéna se tenait devant lui. « Tu es venue seule à bout des autres épreuves, dit-elle au héros. Maintenant, je vais t'aider. Voici un présent fabriqué par Héphaïstos. Il te permettra de chasser les oiseaux. » Héraclès eut à peine le temps de recevoir des mains de la déesse une paire de castagnettes en bronze. Quand il leva les yeux pour la remercier, elle avait déjà disparu, et glissa ses doigts sous la cordelette de soie qui reliait les deux pièces de l'instrument, et les claqua l'une contre l'autre. Aussitôt, un bruit métallique retentit, se répercutant en une série de détonations. Ce seul écho jeta l'épouvante chez les oiseaux. Une fois qu'il fut près d'eux, Héraclès renouvela l'opération. La forêt résonna alors d'un vacarme assourdissant. Par centaines, les oiseaux quittaient leur perchoir. En proie à la panique, ils tournoyaient dans un ciel soudain obscurci, et le froissement de leurs ailes se mêlaient à leurs cris affolés. Enfin, au bout d'un long moment, le silence retomba, avec la nuit, sur la forêt déserte. Les oiseaux ne revinrent jamais. Le pays entier acclama Héraclès en apprenant leur départ. Jaloux et un peu inquiet de son succès, Eurysté remarqua que chaque épreuve accroissait le prestige du héros. Il le soumit donc à un travail moins glorieux, il était son serviteur après tout. Eurysté profita de cette situation pour lui confier une tâche ingrate, curer les écuries d'Ogias, le roi d'une contrée voisine. Ogias était un roi négligent et paresseux. Son père, le dieu soleil en personne, lui avait offert de superbes écuries remplies de nombreux chevaux tous admirables. Il espérait que son fils tirerait un bon revenu de ce bien. Mais le roi oublié de les entretenir. Pendant des années, le fumier s'était entassé dans les allées, formant d'énormes tas qui obstruaient les salles et atteignaient presque le plafond. Ses écuries empestaient et l'odeur commençait à atteindre le voisinage. On entendait des plaintes. En outre, privée de ce précieux engrais, la terre ne produisait que d'insuffisantes trécolte et la disette guettée des habitants du pays. Héraclès se présenta au palais et demanda où se trouvaient les écuries. Quand il annonça qu'il comptait les nettoyer en une journée, le roi lui rit au nez. Il en faudrait cinquante comme toi pour venir à bout de ces tonnes de fumée et une semaine y suffirait à peine, crois-moi. Sans se laisser décourager, le héros se rendit sur les lieux. Non loin de là coulait le fleuve Alphée. Héraclès ne fut pas long à réaliser l'idée qui venait de naître dans son esprit. Il creusa un sillon en direction des écuries. Heureusement, le terrain était légèrement incliné dans ce sens. Il interrompit le cours naturel du fleuve à l'aide d'énormes pierres et le dévia. En empruntant cette nouvelle voie, plus étroite et pentue, les eaux redoublèrent d'ardeur. Elles débouchèrent avec force dans les allées des écuries qui furent nettoyées en un clin d'œil. Emporté par le courant, le fumier se répandit dans les champs et vint nourrir la terre. Voyant qu'Héraclès se tirait des plus humbles labeurs avec brio, Risté décida d'envoyer au loin son cousin dont la gloire lui faisait tombrage. Pour sa septième épreuve, Héraclès dut traverser la mer et se rendre sur l'île de Crète. Le roi Minos comptait dans ses troupeaux un taureau superbe. Des muscles puissants frémissaient sous son pelage lustré et son large front était orné de cornes massives. Il était rare de pouvoir admirer une si belle bête et Minos n'en était pas peu fier. Il l'avait obtenu en trompant Poséidon en personne. Le roi avait en effet promis de sacrifier au dieu tout ce qui apparaîtrait sur la mer. Aussitôt, Poséidon avait fait surgir des flots ce taureau splendide, mais Minos, préférant le garder pour lui, mit une autre victime à sa place sur l'hôtel. Le dieu, furieux de se voir ainsi lésé, s'était vengé en rendant l'animal enragé. Depuis, aucun frein, aucune barrière ne pouvait le contenir. Il errait dans la campagne, chargeant tous ceux qui se trouvaient sur sa route. Terrorisés, les paysans et les villageois n'osaient plus sortir de chez eux, de peur de le rencontrer. Aussi, lorsqu'Héraclès vint lui réclamer le taureau, Minos ne fut pas mécontent d'être délivré de cette menace, mais il éprouvait quand même quelques tristesses à voir partir le bel animal. « Je te permets de le capturer, répondit-il à la requête du héros, mais je ne t'apporterai aucune aide. » Héraclès s'en fut donc à la recherche du taureau. Il ne mit pas longtemps à le retrouver. À peine avait-il quitté le palais qu'il vit la bête furieuse prête à charger. Elle grattait farouchement la terre de son sabot et jetait au héros un regard étincelant de rage. Au moment où elle s'élança, Héraclès esquiva le cou, saisit les cornes et pesa de tout son poids sur l'encolure de l'animal. La force du héros le força à plier les jarrets. Bientôt, ses naseaux respirèrent la poussière. Héraclès profita de ce moment de faiblesse pour lui lier les pattes. Puis, il s'embarqua vers la terre grecque avec son prestigieux fardeau. Eurysth voulait à tout prix admirer l'animal. Il ordonna qu'on le détacha malgré les avertissements d'Héraclès. Dès qu'on lui eut libéré les pattes, le taureau d'un violent coup de tête arracha la corde des mains du bouvier et s'échappa dans la campagne. Sa course folle l'entraîna très loin, jusque dans les plaines de l'Athique où Thésée, un autre héros, viendrait plus tard pour l'en chasser. Héraclès ne chercha pas à le rattraper. Il préparait déjà une nouvelle expédition et devait se rendre en trace auprès du roi Diomède. Eurysthée ne lui avait rien dit des dangers qui l'encouraient. Des voyageurs ne tardèrent pas à le remettre en garde contre le sort qui l'attendait. Ce roi possédait quatre juments, toutes particulières. Au lieu de brouter l'herbe épaisse des prairies, ces redoutables cavales se nourrissaient de chair humaine. Le roi leur livrait en pâture tous les étrangers qui débarquaient sur ses côtes. Auparavant, il feignait d'offrir à ses hôtes un accueil chaleureux, mais une fois la nuit tombée, il attendait qu'ils s'assoupissent, les ligoter dans leur sommeil et les porter dans les mangeoires. À son arrivée, Héraclès bénéficia d'une charmante hospitalité, mais il n'attendit pas le milieu de la nuit pour se glisser hors de sa couche. Guettant son hôte derrière la porte de sa chambre, il le surprit lorsqu'il allait y pénétrer. Sans avoir eu le temps d'appeler quelqu'un à son secours, Diomède se retrouva baillonnée, ligotée et jetée en pâture à ses juments. Elles ne reconnurent pas leur maître et le dévorèrent à belles dents, puis, rassasiées, elles suivirent Héraclès qui les embarqua avec lui. Eurysthé refusa de garder des bêtes aussi dangereuses dans son palais. Il les fit lâcher dans la montagne où elles ne tardèrent pas à être dévorées, à leur tour, par des faumes. Héraclès nus guère le temps de goûter un repos mérité attirante. Une longue traversée l'attendait. La fille de Eurysthé, admettée, souhaitait posséder la ceinture de la reine des Amazones, Hippolyte. En plus de sa grande beauté, cette ceinture symbolisait le pouvoir et l'autorité. Comme sa fille ne voulait pas démordre de cette idée, le roi envoya Héraclès guérir le précieux objet. Il s'embarqua avec plusieurs compagnons pour rejoindre les rives lointaines bordant les pentes du cocal. Les Amazones n'acceptaient aucun homme parmi elles. Elles s'en passaient fort bien et trouvaient elles-mêmes à la chasse le gibier nécessaire à leur nourriture. En outre, elles étaient de farouches guerrières et les peuples voisins ne s'aventuraient guère sur leur territoire. Quand ils débarquèrent sur leur rivage, les Grecs furent accueillis comme des hommes. Le combat s'engagea donc aussitôt. La valeur des héros l'emporta sur la bravoure des Amazones et quand Héraclès s'empara de Mélanie Pé, une amie proche de la reine, le combat c'est ça. Une trêve fut conclue au terme de laquelle on procéda à des échanges. Mélanie Pé fut libérée et Hippolyte remit sa ceinture à Héraclès. La vie de son amie valait bien la plus belle des ceintures. Héraclès venait d'explorer les routes lointaines de l'Orient. Il allait bientôt franchir les limites du monde connu en prenant la direction opposée, la route du lointain Occident. Aux confins de la terre habitée, paissaient les nombreux troubots de Gériou. Hortos, un chien féroce et monstrueux les gardait. Pour parvenir dans ce pays, la route était longue et ardue. Héraclès choisit de prendre à l'allée le chemin du sud. Il fallait traverser le désert brûlant de Libye, puis les passes houleuses de l'océan. Le héros obligea le soleil à l'aider. Craignant ses flèches puissantes, l'astre solaire l'accueillit à bord de la coupe qui le ramenait d'ordinaire en Orient et accepta de détourner sa course pour conduire Héraclès sur le bord de l'océan. Là, le héros dut encore menacer le dieu marin pour ne pas être trop secoué pendant la traversée. Malgré les difficultés, la route ne présentait que la toute première partie de l'épreuve. À son arrivée, il lui fallut affronter le terrible gardien Hortos. D'un coup de massue, Héraclès se débarrassa du chien et du berger, puis s'empara des troupeaux. Avant de partir, pour marquer la limite du monde exploré, il érigea deux colonnes. L'une signalait l'extrémité du continent européen, l'autre celle du continent africain. Avec son troupeau, Héraclès parcourut les plateaux et les plaines de l'Espagne et traversa le sud de la Gaule. Il dut combattre des bandits qui essayaient de lui voler son bétail. Il redescendit enfin le long de la péninsule italienne avant d'embarquer pour la Grèce. Jalouse de son succès, Héraclès perturba la fin de cette expédition. À peine avait-il débarqué sur le rivage grec, qu'elle lança contre le bétail des esseins de temps. Sous les piqûres, les bêtes affolées se dispersèrent. Héraclès n'en retrouva que quelques-unes qu'il ramena à Tyreinte. Malgré leur petit nombre, Eurysthé fut satisfait de les compter parmi ses troupeaux. Les deux dernières épreuves firent connaître aux héros les limites du monde humain. Il les franchit pour descendre aux enfers et en ramener Cerbère, le gardien du royaume des ombres. Sans l'aide d'Hermès, il n'aurait jamais trouvé l'entrée. Il marcha des jours et des nuits. Au bord de l'océan s'ouvrait la grotte infernale d'où partait un grand escalier. La descente dura longtemps. Hermès dut l'accompagner sur les bords du Styx pour convaincre Caron d'embarquer le héros. Le passeur avait des consignes. Seuls les morts pouvaient monter sur sa barque. Mais Héraclès n'était pas un homme comme les autres. La preuve, il allait remonter de ce monde d'où personne ne revient. Avant de rebrousser chemin, il poussa cependant jusqu'au palais d'Hadès et de Perséphone. Sur la route, il croisait les ombres des morts qui lui racontaient leur triste fin. Il finit par trouver les deux souverains de ce royaume souterrain. Il leur adressa la parole avec tout le respect dû à leur rang. « Auguste, seigneur des ombres et toi, son épouse royale, me permettez-vous de ramener avec moi le farouche Cerbère pour satisfaire à la demande de mon maître Risté ? » « Tu es brave, Héraclès, répondit Hades en souriant. Prends Cerbère avec toi si tu y parviens, mais n'utilise pas d'armes. » En prononçant ces mots, le seigneur des enfers était persuadé que le héros échouerait. Muni de sa seule peau de lion et de sa cuirasse, Héraclès se dirigea vers la sortie. En le voyant rebrousser chemin, le chien se mit à grogner méchamment. Il laissait entrer tout le monde, mais pour sortir, c'était une autre affaire. Héraclès réussit pourtant à se placer près de son épaule en évitant l'écrou de l'animal. Il passa alors son bras autour de son encolure, de manière à neutraliser d'un coup les trois têtes qui aboyaient. Malgré les blessures qu'il lui infligeait et avec le dard de sa queue, le héros résistait. Athéna avait enduit son corps d'un bôme qui le rendait insensible au poison. Au bout d'un petit moment, le chien fut maîtrisé. Héraclès l'attacha à une corde et le ramena avec lui sur la terre jusqu'à Tyrente. À la vue du monstre, Eurysthé courut se cacher et ordonna qu'il quitte le palais. Ne sachant qu'en faire, Héraclès le ramena à ses maîtres. Pour mettre un terme à ses douze années de service, le roi de Tyrente réclama au héros de lui rapporter un bien qui appartenait à la déresse Héra en personne. Les pommes d'or que Gaïa, déesse de la terre, lui avait offert en cadeau de noces. L'épouse de Zeus les avait placés sous la surveillance d'un dragon immortel à son tête dans le jardin des Hespérides. Héraclès releva le défi mais il ignorait où se situait ce jardin. On finit par lui apprendre qu'il devait se rendre chez les Hyperboréens. Le trajet emprunté par le héros longeait le pied du Caucase. À son sommet, Prométhée était enchaînée depuis que Zeus l'avait puni pour le vol du feu. Il promit de lui conseiller Héraclès si ce dernier le délivrait. Aussitôt, le héros gravit la montagne et brisa les chaînes du Titan. Soulagé, ce dernier lui recommanda de ne pas aller cueillir les pommes lui-même mais d'en confier la tâche au géant Atlas. Héraclès le remercia pour cette information et reprit sa route. Arrivé près du jardin recherché, il trouva Atlas soutenant sur ses épaules la voûte céleste. Il lui proposa de le soulager un moment en échange de la cueillette de trois pommes d'or. Le géant accepta et revint peu de temps après avec les fruits demandés. Seulement, il avait pris goût à ses quelques heures de liberté et ne semblait pas pressé de retrouver sa place. Il offrit à son tour de porter lui-même les pommes à Eurysthée. Soupçonnant une ruse et craignant de ne jamais le voir revenir, Héraclès finit d'accepter. Peux-tu seulement me soulager un instant avant de partir afin que je glisse un coussin sur mes épaules ? Atlas ne se méfia pas et s'exécuta. À peine avait-il repris sa charge que le héros s'empara des pommes posées à terre et s'enfuit en adressant un signe d'adieu au géant. En remettant les fruits à Eurysthée, Héraclès était acquitté de sa dernière épreuve. Désormais, il était libre. Il repartit à l'aventure, croisa d'autres monstres, affronta de nouveaux brigands et entra même en conflit avec des divinités. Mais il faudrait des jours entiers pour raconter l'ensemble de ses exploits. Sa fin fut particulièrement dramatique et c'est une femme qui en fut responsable sans le savoir la malheureuse. Elle s'appelait Déjanir et habitait seule à Calidon depuis la mort de son frère. Héraclès avait rencontré l'ombre de ce vaillant héros quand il était descendu aux enfers pour en ramener Cerber. Le récit de sa mort l'avait ému aux larmes et lui avait promis d'épouser sa sœur. Accompagné de sa tendre épouse, Héraclès rentrait donc à Tyreinte quand un fleuve leur barra la route. Seul, le héros aurait pu traverser sans difficulté, mais il cherchait un passage pour sa compagne. À ce moment, le centaure Nessos leur proposa son aide. Pendant qu'Héraclès gagnerait l'autre rive à la nage, il prendrait Déjanir sur son dos. Ils acceptèrent avec joie et le remercièrent. Mais au beau milieu du fleuve, Nessos chercha à profiter de la situation. Il était seul avec cette jeune femme impuissante et entrepris d'abuser d'elle. Les cris de son épouse attirèrent l'attention d'Héraclès. Il décocha au ravisseur une de ses flèches empoisonnées avec le sang de l'hydre de l'herne. Laissé à mort, le centaure fit semblant de se repentir. Pour me faire pardonner, dit-il à Déjanir, en expiant, je voudrais te donner un conseil. Prends un peu de mon sang et conserve-le précieusement. Il te servira de filtre d'amour pour ranimer l'ardeur de ton époux. Dès qu'il te semblera moins amoureux, offre-lui un vêtement que tu auras trempé dans mon sang et ton époux redeviendra l'amant des premiers jours. Déjanir ne se méfia pas de ce cadeau empoisonné. Quelques années plus tard, elle eut à éprouver l'efficacité redoutable du remède. On racontait qu'Héraclès était tombé amoureux de la princesse Iole. Déjanir lui envoya aussitôt une tunique baignée du sang de Nessos. Le héros apprécia le présent, mais dès qu'il l'eut revêtu, le poison contenu dans le filtre se réveilla. Le tissu s'enflamma au contact de sa peau et un feu ardent se mit à lui consumer les chairs. La souffrance devenait intolérable. Héraclès essaya d'arracher l'étoffe en vain. Un lambeau de peau partait avec. Personne ne pouvait lui venir en aide. Seule la mort le délivrerait de ce supplice. Le héros trouva encore la force de ramasser du bois dont il fit un tas. Chaque effort lui arrachait un génissement. Il s'effondra sur ce bûcher improvisé et dans un souffle ordonna à ses serviteurs d'y mettre le feu. Les malheureux étaient partagés entre le désir d'interrompre les souffrances de leur maître et la peine de le voir disparaître. Comme il hurlait qu'on le soulage, ils s'exécutèrent. Une haute flamme embrasa le bois sec. Sous l'effet du poison, le feu crépitait violemment. Le bûcher se consuma et le corps disparut dans le brasier. Les dieux qui assistèrent à cette triste fin voulurent récompenser la bravoure exceptionnelle du héros. Ils l'accueillirent auprès d'eux dans l'Olympe et en firent une divinité. L'homme était mort mais le dieu vivait dans les cieux.